Salut tout le monde, alors je vous présente mon Hands Book, c'est un carnet où je vais dessiner toutes les semaines à peu près 4 à 5 mains par semaine, c'est mon défi. Je l'ai commencé le 30 mai, The Day of Crew Dragon, si vous avez écouté l'histoire des deux hommes Bob et Doug qui sont allés dans l'espace grâce à Crew Dragon de SpaceX. C'est la première fois qu'une compagnie privée envoie des hommes dans l'espace, c'est quand même pas mal, voir la ISS. Enfin bref, parce que je ne sais pas dessiner des mains par imagination, je ne sais dessiner que par observation. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver plein de mains, plein de références de mains dans des livres, dans Pinterest, et de les copier tout simplement. Alors évidemment quand je les copie, je ne signe pas, parce que ce n'est pas une œuvre originale, c'est juste une pratique, c'est une étude ou un croquis. Donc voilà des croquis de mains, voilà des petites études. Là ce que j'ai fait en fait, c'est que je dessinais la main, la main était juste un contour dans Pinterest, et ensuite moi j'ai inventé la lumière. Donc je faisais l'embrage en me disant, bon ben la lumière vient d'en haut, donc de quoi ça aurait l'air, ou la lumière vient un peu derrière ici, ou du dessus. Et donc je m'amusais à créer la lumière comme ça. Ensuite, il y a d'autres mains, où là j'ai découvert, un peu par hasard, que si je faisais de la ligne claire, donc pas d'embrage, j'arrivais quand même à donner une impression 3D, je trouvais ça pas mal cool. Donc j'ai exploré ça, à partir de dessins de main, encore une fois que je trouvais sur Pinterest. Celle-là je l'aime particulièrement, celle-là aussi, qui a des petites erreurs, comme l'index ici, c'est un petit peu trop à droite, si on regarde la main comme ça. Voilà, vous voyez que l'index ici, en fait, il devrait diriger un peu plus en anglais ici, ça n'a pas de sens qu'il soit en ligne droite par là, mais ça parait pas trop, c'est pas grave. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, celle-là, je l'ai particulièrement aimée, je l'ai terminée, puis comme il y avait beaucoup d'imagination, c'est inspiré d'un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest, combiner avec ma main, et le manche, je l'ai inventée, je me suis imaginé ce qu'une contrebasse ou un violoncelle aurait l'air, mais je pense que c'est trop large pour un violoncelle, donc on pourrait dire c'est une viol de gomme peut-être, un viol de gomme, mais une viol de gomme à cinq cordes, mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais j'ai eu beaucoup de fans aussi, merci à ma blonde de m'avoir conseillé de faire l'ombrage des cordes, ça permet de donner plus de réalisme. Vous voyez ici que la corde est appuyée par le petit doigt, et donc l'ombrage disparaît parce que la corde touche aux manches, ça donne cette impression de réalisme, et puis ça, par contraste, la main ressort en fait, parce que la main n'a pas le même traitement réaliste que le manche, donc je trouvais ça pas mal cool comme travail. Et ça m'a rappelé que mon petit doigt à moi, de ma main gauche là, ce petit doigt là, il en a arraché quand j'ai étudié en guitare classique, j'avais beaucoup de misère à appuyer fort sur la corde, et j'ai eu beaucoup de mal, j'avais mal aux doigts aussi, et donc j'ai décidé de, j'ai demandé à ma mémoire musculaire de se rappeler d'un accord très difficile que je devais pratiquer dans une chanson qui s'appelle Asturias, des acalbénismes, et puis bon, je me souviens plus de l'accord, je me souviens plus de c'était quoi exactement, mais je me souviens que mon petit doigt en a arraché, donc j'ai essayé de dessiner ça. Il y a un plus gros défi ici, parce qu'il y a des raccourcis, des perspectives qui sont un peu plus difficiles à dessiner, donc je l'ai commencé, puis je veux le faire de manière, cette fois-ci c'est la main que je vais traiter de manière réaliste, donc j'ai commencé, j'en ai encore pour des heures et des heures de travail, et puis cette oeuvre-là, en fait, oeuvre, c'est un grand mot, ce dessin-là, quand je l'aurai terminé, je vais signer, parce que celui-là c'est d'après une photo de ma main, et c'est donc inventé, c'est pas une copie. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, en fait, moi c'est Régis Loisel qui m'a inspiré, je suis à l'aide de ces conférences, et il avait dit, ben, le talent c'est 2%, puis le reste c'est du travail. Et le travail c'est de copier, de dessiner, de dessiner, de dessiner tous les jours, un petit peu tous les jours, puis à un moment donné ça débloque, et je sais, j'ai confiance, qu'un jour je vais réussir à dessiner demain par imagination, aussi bien que j'aimerais qu'elles aient l'air, comme celle-ci, celle-ci dont je suis satisfait, celle-là aussi, je vais, enfin, je pense que je vais en être satisfait quand je vais réterminer, et j'aimerais qu'un jour je sois capable juste de me dire, j'aimerais dessiner une main dans telle posture, et que ça va se faire, et je sais que c'est hard work and dedication, c'est ce que ça apprend, c'est pas du talent, c'est beaucoup de travail, et il faut juste en faire tous les jours. Alors, bon, ben, bon dessin tout le monde.